Ils sont désormais sous les ordres. Avec le frère de Gallius, Otto qui va s'élancer en dehors. Et Otto qui prend un bon départ, ce qui n'a pas été le cas du numéro 7 et du numéro 1. Le 7, Orsi Royal, le 1, Hold Up d'Eric qui en concédait de précieuses longueurs. Otto lui se rabat et prend la tête après 200 mètres de course au numéro 10, Avdrin Belev, qui aujourd'hui, on le rappelle, découvre la corde à gauche. On vient ensuite avec le numéro 14, Eclair. Un cheval qui aime bien aller de l'avant. Alors Carcouel s'est montré fautif et se voit disqualifié, le numéro 8. Otto qui fait du train, qui emmène donc dans le premier tournant Avdrin Belev. Alors qu'à l'extérieur est en train de se rapprocher au Némonet. Le 14, Eclair, qui vient en quatrième position. Précédent élo d'Axel qui s'est positionné côté corde avec en dehors de lui, Holdem Poker, Huron, qui suit le mouvement à mi-ploton. Ploton qui passe désormais devant les tribunes, à un peu plus de 2 km de l'arrivée, avec une accélération d'Onémonet qui va relayer à l'avant du peloton le numéro 3, Otto, pour aborder la descente. Se rapproche à l'extérieur, Eclair, qui intègre désormais le groupe de tête. Avdrin Belev vient ensuite en quatrième position devant un Holdem Poker avec encore Huron, le numéro 4 et le 11, Hélo d'Axel. Le numéro 1, Holdop Derry, après sa faute au départ, est en train de recoller à l'arrière du peloton dans le dos du numéro 5, Oné King. 7 et 8 ont été disqualifiés. Et on retrouve dans le bas de la descente le numéro 14, Eclair, qui comme il en a l'habitude vient de prendre la tête relayant tonné modèle au numéro 9. On est toujours bien placé avec Otto qui s'est décalé de la corde et qui vient maintenant en dehors. Avdrin Belev vient ensuite en quatrième, cinquième position, alors qu'ils sont à 1500 mètres environ de l'arrivée. Son impulsion toujours d'Eclair. 12-8 depuis le départ, on est parti sur des bases extrêmement rapides. Otto qui est toujours à l'extérieur du cheval de tête, en troisième position, Oné Monique, côté corde, avec Holdem Poker qui trotte quatrième, un peu plus loin, Avdrin Belev sur une troisième ligne côté corde avec Huron devant le 11, Hélo d'Axel et le 15. Hashtag de Tagore, des concurrents qui vont deux par deux pour aborder la montée, toujours à l'arrière. Holdop Derry, hipster de carreau. 1200 mètres de course pour le numéro 14, Eclair et le 3, Otto, qui sont toujours à l'avant du peloton et qui sensiblement réduisent désormais l'allure pour passer bientôt le poteau du dernier kilomètre avec en troisième position, côté corde, Oné Monique, Holdem Poker. Huron, Avdrin, Belev qui suivent toujours sur une troisième ligne côté corde devant Hashtag de Tagore, le numéro 15. Et le 11, Hélo d'Axel, ça ne bouge pas, le favori commence à se rapprocher, il met le nez à la fenêtre. Elios Bonbon, il accélère désormais en troisième épaisseur. Est-ce que quelqu'un va sortir devant lui ? Mathieu Abrivert, son partenaire, attend peut-être que quelqu'un le fasse, mais pour l'instant, personne ne le fait. Donc il accélère avec Elios Bonbon pour se rapprocher maintenant des premiers que sont toujours le 14 éclairs dans le haut de la montée avec le 3, Otto, qui semble aller facilement. Oné Monique commence à être un petit peu sollicité en troisième position, côté corde, Elios Bonbon est venu très vite maintenant rejoindre les premiers en troisième position. Mathieu Abrivert qui a pu reprendre le sillage d'Otto alors que progresse à l'extérieur ensuite. Tipster de KO, le numéro 12, avec encore Honé King, le numéro 5. Bientôt la sortie du tournant final avec côté corde éclair qui se voit maintenant sensiblement débordé par le numéro 3, Otto. Attention au favori Elios Bonbon qui semble avoir pas mal de ressources. Soné Monique est en quatrième position. Oné King continue de se rapprocher maintenant tout en dehors. Bientôt le début de la ligne droite, nous y sommes avec Otto qui a toujours le meilleur, qui a pris définitivement l'ascendant devant éclair. Mais il va falloir résister à Elios Bonbon qui est lancé maintenant et qui prend aussitôt l'avantage, Elios Bonbon avec Mathieu Abrivert. Elios Bonbon qui accentue maintenant son avance. Elios Bonbon qui va s'imposer le numéro 6 devant le 3, Otto. Troisième place pour le 14 éclair. Quatrième, le 10, Avdrimbelev. Victoire pour le numéro 6, Elios Bonbon, c'était le favori de cette course. Il était confirmé à Mathieu Abrivert, c'est la kazakh de Wulf et l'entraînement d'Yannick Henry qui s'impose donc dans ce prix Daphné. Le 3, Otto réalise une très belle performance. Il est deuxième devant le 14 éclair. Et il y a ensuite le 10, Avdrimbelev. Et le 4, Huron. 6, 3, 14, 10 et 4 pour l'arrivée de ce prix Daphné. On est quatrième course.